Il ne fait pas encore jour sur Fénix et pourtant Léon Marchand commence déjà sa journée. Une nouvelle façon de travailler, une méthode ayant fait triompher les plus grands. Il est 5h du mat, on revient en train de monter la semaine. C'est en train de monter plutôt facile mais pour se réveiller le début de semaine. Le nageur français s'est exilé aux Etats-Unis pour intégrer l'université d'Arizona State. Aider cette institution à retrouver les sommets mais surtout s'entraîner avec une référence de la natation mondiale. Le but c'était de partir aux US. Du coup j'ai commencé à faire ma sélection, j'ai envoyé plusieurs mails à plusieurs entraîneurs. Il y a un jour je suis tombé sur l'université d'Arizona State avec comme coach principal Bob Bowman, un grand nom de la natation, l'entraîneur de Felfs. Il m'a répondu genre 30 minutes après et là je me suis dit putain mais c'est génial. Difficile en même temps de ne pas voir en Léon Marchand un avenir radieux. A 19 ans seulement, le français se fait un nom dans les pas du légendaire Michael Phelps et ses 23 titres olympiques. Levez la main. Mon bébé. Le bébé paddle. Maybe one day he'll grow. Grow big. They're very similar and they're very good technically. All of their strokes are good technically. They work hard every day. Every part of every practice they're focused and they're improving. And number three in competition they're very good up here. They can perform at their best when the pressure is the highest. Ici, le jeune français n'est plus uniquement un athlète, il est aussi un étudiant en codage informatique, une bouffée d'air dans sa carrière sportive. C'était assez compliqué parce qu'on pense qu'à la natation, on nage deux fois par jour, on rentre, on dort, on mange, on renage et il y avait ce mode de vie qui était vraiment centré sur la natation. C'est-à-dire que si je ne suis pas bon à l'entraînement, dans ma vie, ça va être compliqué parce que je vais penser qu'à ça tout le temps. Comme le dit Bob, si vous voulez être bon dans l'eau, il faut être bon en dehors. Donc il faut être bon en classe surtout. Donc mon mode de vie est beaucoup plus équilibré. J'ai l'impression de perdre moins de temps aussi dans l'eau. Et du coup, quand tu reviens dans le bassin, après, c'est beaucoup plus simple et tu as l'esprit un peu plus ouvert. Aux Etats-Unis, le sport universitaire est une véritable institution. Comme les 14 000 personnes présentes ce soir, Léon Marchand vit pleinement l'expérience avant d'en prendre part dans le bassin. C'est un caractère assez méchant quand même. C'est une grosse, grosse rivalité là entre les deux équipes. Donc c'est important de gagner. Après les basketteurs, c'est au tour de l'équipe de natation de disputer un match spécial. Chez le voisin Toussaint à seulement 200 km, avec pour ambition commune, dominer l'Arizona. Je ne sais pas si je peux dire ça sur le caméra. Oh, fuck ASU. C'est la bonne attitude. Fuck ASU. On va les faire. Swim en route, on 3 ! 1, 2, 3 ! Swim en route ! ASU ! ASU ! ASU ! Let's go, Cass ! 1, 2, 3 ! Let's go, Cass ! C'est loin. Sous-titrage 5 pour le Sun Devils, c'est Léon Marchand. C'est vraiment bon. Je veux dire, quand tu es ranked numéro 1 dans le pays dans le 200 IM, et tu es 2 dans le 400 IM, c'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide. C'est le mieux ! C'est vrai que végeot ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est le bien ! Pour voir Ev, les me dieux situations qui ont faite la vieって. Ah ! Jere sur le vista... Ouais. I jese. ... et tu veux être doré. Tu vas être assonné. Ganahiran pour les prochaines 2. nggak y cette heure ! C'est bon, boys ! l'air d'un match fait vainqueur de toutes ses courses léon marchand parta essieu vers la victoire aujourd'hui mais se projette beaucoup plus loin vraiment ici c'est du kiff tous les jours franchement je fais une compétition militaire vivement la prochaine quoi j'aimerais être champion olympique à paris en 2024 je m'éloigne en même temps je m'en rapproche parce que je m'éloigne en fonction du système parce que je pense à autre chose en fait je pense plus du tout aux jeux là en ce moment mais je m'en rapproche parce que je continue à m'améliorer ça renouvelle un peu mon envie de parfait quoi donc c'est cool